... Bienvenue sur votre chaîne Radio-Dwaffe. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Le président de la République, Azalea Soumani, s'est envolé ce mardi pour l'Egos pour participer à la 13e session du Conseil d'administration du mécanisme africain de financement du développement des engrais. Un accident grave a eu lieu ce mardi à Sanghani en juin en compte deux morts et un blessé. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Azalea Soumani, s'est envolé ce mardi pour l'Egos au Nigeria pour participer le 8 mars 2024 à la 13e session du Conseil d'administration du mécanisme africain de financement du développement des engrais. Il sera question au cours de cette rencontre des priorités et domaines d'intervention pour 2024. Le Conseil examinera également le rapport annuel de 2023, le plan annuel de travail, le budget pour l'année 2024, ainsi que le rapport d'évaluation du fonds spécial administré par le groupe de la Banque africaine de développement. A l'aéroport international, le président de l'Union des Comores a été salué à son départ par les membres de son gouvernement et les officiers de l'armée nationale de développement, AND. L'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, Sylvain Riquet, a effectué ce mardi une visite de travail dans le centre photovoltaïque de Mitzamiouli. C'était pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de la société innovant. Le reportage de Alidi Mzouri et Djaloud Rajab. Oui, c'est l'ambassadeur de France en Union des Comores, Sylvie Riquet, qui s'est rendu à Mitzamiouli pour toucher du doigt les travaux relatifs à la construction d'un centre d'énergie solaire. Celui-ci permettra aux habitants de la localité Mitzamiouli Mboudé de disposer d'une énergie stable pour leurs activités quotidiennes. La particularité, c'est qu'on va mettre beaucoup moins de panneaux. A Fumbouni, sur chaque tracker, on mettait deux panneaux, les uns superposés. Et là, en fait, à Fumbouni, on était sur des trackers qui faisaient, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais un peu moins de 400 mégawatts par panneau. Et aujourd'hui, les panneaux qu'on va mettre ici, ils font presque 700 watts. Donc on a presque doublé la puissance de chaque panneau. Ce qui fait qu'ici, on va avoir un seul panneau. Et donc, comme on le voit, les structures sont beaucoup moins hautes. L'ambassadeur Riquier a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le droit fil d'un développement socio-économique de la région. Il y a donc un fort engagement des autorités comoriennes. Il faut saluer l'action résolue de M. le maire de Mitzamiouli pour lever les difficultés, pour fluidifier, pour lever les obstacles. C'est une volonté de la société nationale, de la Sonelec également. Donc je crois que c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant pour la population, pour les comores, pour la société innovante et pour ses contractants, les sociétés contractantes. Donc c'est quelque chose vraiment, je crois, de très positif. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est dans la phase finale des travaux. Mais enfin, vous le voyez, les pieux sont en train d'être posés. Le béton est en train d'être coulé. Il faudra ensuite poser les panneaux solaires dès qu'ils seront arrivés. Et puis les premières injections d'électricité pourront arriver assez vite. Alors peut-être pas pendant le ramadan, on va voir. Mais je ne m'asarderai pas à donner de date. Mais je pense que maintenant, on est vraiment, on approche du but. Et c'est quelque chose de très positif. Le maire de la région de Mitsamouli Amboani, Aboubakar Ahmed, a, de son côté, appelé la nouvelle génération à emboîter le pas pour le rayonnement du pays. Je voulais tout d'abord remercier M. l'ambassadeur, remercier le directeur général d'Innovant, M. Grégoire, et remercier aussi son excellence Azalea Choumane. Parce que ces trois identités ont fait que ce projet est le jour aujourd'hui, on est là aujourd'hui. En guise de conclusion, il n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur pour son appui inestimable dans la réalisation de ce projet. Aboubakar Mamed Ahmed, natif de Zahani Tidje, a ouvert en 2020 une entreprise de fabrication de sacs biodégradables. C'est une initiative visant à assurer sa vie active et surtout à protéger l'environnement. Une équipe de leur dossier est allée à sa rencontre pour toucher du doigt l'évolution de cette entreprise et ses perspectives. Reportage de Chadali Bouana et Ibrahim Moukawabou. L'entreprise est active et productive. La machine à production des sacs biodégradables a la capacité de produire 7200 sacs par heure. Mais l'entreprise est appelée à produire plus pour répondre aux besoins du pays. Pour y parvenir, l'entreprise se doit de travailler plus de 10 heures par jour pour arriver à produire 72 000 sacs biodégradables par jour, une quantité largement suffisante selon Aboubakar. Des sacs écologiques qui ne constituent aucun danger sur l'environnement. Aboubakar Mohamed, propriétaire de cette société, nous a fait savoir que le travail évolue sans difficulté, mais il regrette qu'un son principal concurrent soit les sachets en plastique interdits dans le pays. Les consommateurs de ces produits sollicitent que les fabricants fassent en sorte de dynamiser les sacs au point d'être capables de porter des choses humides comme le poisson. Ces jeunes propriétaires de cette société ont la ferme conviction que des telles initiatives contribuent aux objectifs de développement du pays. C'est la raison pour laquelle il appelle les autres à emboîter les pas pour se prendre en charge, lutter contre le chômage et protéger l'environnement. Suite de ce journal, le projet Compass Vaccin, en collaboration avec le ministère de la Santé, a convié ce mardi à Mourouni la directrice régionale de la Santé d'Ungazidja, Siti Futoumsagaf, pour lui remettre du matériel médical, dont des lits d'hospitalisation, d'accouchement, tensiomètres et jeux d'enfants pour le compte des centres hospitaliers d'Ungazidja. Reportage d'Abdirman Saniya et Ibrahim Moukawa. C'était à l'occasion d'une remise officielle des équipements et du matériel médical, ainsi que de l'assimilation de la petite enfance destinée au bien-être de la communauté. Dans ces cérémonies, des cadres du ministère de la Santé et médecins ont répondu présents à cet événement. Après la lecture du Saint-Coran, des différents discours ont été prononcés. Au cours de son allocution, Mme la ministre Loubiakout a laissé entendre que l'utilisation des matériaux est d'une grande importance. Elle réunit ses équipements à la directrice régionale, qui va s'en charger de remettre ses équipements dans les différents districts sanitaires, y compris les postes de santé. On a prévu aussi des jouets pour les enfants, parce que les enfants ont besoin aussi de jouer pour qu'ils évoluent bien et avoir une très bonne santé. Mme Sitoufut Msaigaf, directrice de la santé, se donne pour mission de remettre ses matériaux aux différents sous-centres hospitaliers d'Ungazidja. Je suis contente parce que je vois que c'est pour l'amélioration de la santé de la population comorienne. Ces matériaux vont être distribués, d'ailleurs il y a les médecins-chefs qui sont là, vont être distribués dans les districts sanitaires de chaque région. Il y a sept districts d'Ungazidja et aussi dans les postes de santé. Ils seront distribués, mais chaque structure aura le matériel selon les capacités de soigner les patients. Ce n'est pas la première fois qu'on nous remet des matériels. C'est de s'asseoir, de voir la liste des matériels, de voir quelle est la structure qui sera utilisée, le matériel, parce qu'on ne peut pas remettre à une structure qui va laisser dans le carton. Ça sera remis selon les capacités. Il y a les postes de santé, il y a les districts de santé. Et ça sera remis selon le degré de niveau de la structure qui consulte et examine les patients. À la fin de la cérémonie, organisée à cette occasion, Madame la ministre de la Santé a remis à la directrice de la santé d'Ungazidja les équipements et matériels médicaux pour les centres hospitaliers de la Grande-Île. Deux morts et un blessé, tel est le bilan d'énéboulement d'un rocher en jouant au son de la même famille. L'accident s'est produit dans la matinée de ce mardi à Sanghani, un quartier d'Umutsamoudou. C'est aux environs de dix heures que ce rocher est tombé sur la famille qui travaille quotidiennement dans cet endroit pour leur bien-être. Il a fallu deux heures de temps pour que les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale en présence de la population qui ont pu soulever cette grosse pierre pour extraire ces trois personnes, dont deux sont morts sur le coup. Il s'agissait d'une famille qui était en train de chercher des sables. Donc, un éboulement, une grande roche est tombée sur quatre membres dont on a enregistré deux décès, un blessé grave et un intembre. La maman a été coincée, à moitié coincée, mais on a procédé plusieurs manœuvres pour la faire sortir. Ce type d'accident n'est pas le premier du genre. Cet agent de la sécurité civile ne cesse de conseiller la population. On a récemment enregistré plusieurs cas liés à ce genre d'accident. Donc, nous appelons à la population d'être vigilants, de ne pas mettre la vie des enfants en danger, c'est-à-dire d'éviter les exploitations des enfants, des mineurs. Pour rappel, cette famille travaillait ici pour subvenir aux besoins quotidiens. Le bilan général de ce drame est de deux morts, un grèvement blessé, un autre qui a eu que des égratignements et un qui s'en est sorti indemne. Parlant de l'épidémie cholérale, le directeur général de la santé, Dr Saïdou Ben Ali, nous présente le bulletin du jour. Comme à la Côte-Maine, nous vous donnons la situation évolutive de l'épidémie de choléra qui sévit dans notre pays depuis le 2 février 2024. A cet effet, à la date d'aujourd'hui, 5 mars 2024, nous avons eu deux nouveaux cas de choléra. Dans le même temps, nous enregistrons avec satisfaction 6 patients guéris. Nous ne déplorons aucun décès à ce jour. Au total, à la date d'aujourd'hui, nous avons un total de 4 patients qui sont suivis dans les sites de traitement de choléra. Ces 4 patients sont répartis comme ceux. Trois patients en gazidien et un patient à Anjouan. Il est à rappeler que le choléra a touché toutes les 3 îles de l'Union des Comores. Ainsi donc, au total, l'Union des Comores comptabilise. Depuis le 2 février 2024, 154 cas de choléra, 137 personnes guéries et 6 personnes décédées. Le ministère de la Santé exhorte donc la population comorienne à se présenter le plus rapidement possible dans la structure la plus proche afin d'éviter les complications qui peuvent aboutir au décès. Le ministère de la Santé encourage vivement la population à respecter les mesures de prévention et à redoubler de vigilance afin qu'ensemble, nous puissions rapidement avoir pour l'agent de transmission de cette épidémie du choléra. Une équipe de l'URTC a effectué ce lundi une visite de travail au ministère de l'économie. Cette dernière avait pour objet de s'informer sur les dispositions prises par les autorités compétentes pour faciliter la vie des Comoriens en période de ramadan. Nous rassurons la population en fonction des informations recueillies auprès de nos importateurs. Nous avons des informations satisfaisantes. Comme nous les savons tous, on fait face à des problèmes de bateaux partout dans le monde. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu nos produits transités à Amtoara. Toutefois, on a notifié les autorités compétentes. Par contre, la question de la viande et du poulet, on s'est rendu dans l'une des chambres froides et, à notre grande surprise, on a trouvé une quantité suffisante d'ailes de poulet alors qu'on nous disait qu'il n'avait pas de poulet. Mais nous garantissons la population qu'on a un stock suffisant pour le ramadan. Les responsables du projet Appuie d'urgence à la production agricole au Comore ont organisé ce mardi à l'hôtel de l'étage de Moroni une formation de deux jours placée sous la conduite des experts en la matière. Cette séance de travail a pour principal but d'introduire les concepts clés du genre afin que le projet soit inclusif et permettre aux participants de bénéficier des opportunités de l'agriculture. L'intégration des aspects du genre dans ce projet est jugée nécessaire dans la mesure où beaucoup de femmes travaillent dans l'agriculture mais leur production n'est pas effective. C'est pourquoi les responsables de ce projet IFPF ont procédé à cette formation pour justement sensibiliser l'opinion sur l'égalité des droits, de chances et des capabilités. La formatrice a fait savoir à l'assistance que le concept du genre ici permet de comprendre que la répartition des rôles, des tâches et des obligations est uniquement les résultats des pratiques culturelles, sociales et religieuses. Cela dit que ce n'est pas qu'une telle personne et homme ou femme qu'elle est capable ou pas de faire un tel métier. C'est une façon d'accepter une discrimination positive pour permettre aux femmes d'être à un pied d'égalité avec les hommes dans tous les domaines. On s'est rendu compte que dans l'agriculture il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent dans l'agriculture mais malheureusement leur production n'est pas bonne par rapport à la production des hommes. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait renforcer ces femmes-là à ce qu'on ait la même production que les hommes. Il faut se dire qu'en fait au niveau de l'agriculture c'est des familles qui travaillent. Si aujourd'hui mon mari a des difficultés, moi femme je peux l'aider pour que notre production soit beaucoup plus importante. Et du coup aujourd'hui on est là pour nous sensibiliser par rapport à la question du genre. Ne serait-ce que comprendre c'est quoi le genre, parce qu'on a tendance à comprendre que le genre c'est seulement les femmes. Alors que ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes, le genre conserve tout le monde, c'est le vivre ensemble. Il faudrait qu'on fasse dans une société, il y a toujours un groupe qui est défavorisé, qu'il faudrait aider à être au même niveau. Si on parle d'égalité, on ne peut pas parler d'égalité si on n'a pas les mêmes opportunités. On sait très bien que les hommes sont plus avancés que les femmes dans beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui nos formations, nos sensibilisations se focalisent beaucoup plus sur les femmes pour qu'on ait le même niveau de vie. Dans la planification et la budgétisation des programmes et projets du gouvernement, le déploiement des efforts sur les perspectives du genre est plus que nécessaire afin d'élargir le champ de l'égalité des droits et des capabilités. Les efforts doivent être déployés pour intégrer les perspectives du genre dans la planification et la budgétisation des programmes et projets d'éducation du gouvernement. Afin d'influencer la formulation de budget sensible à l'aspect genre et à l'égalité des sexes, il est crucial de s'assurer que l'aspect genre soit bien compris et que l'égalité des sexes est déjà traitée de manière explicite dès les premières étapes de la planification, c'est-à-dire lorsque les priorités nationales sont identifiées et discutées. Le mot genre n'est pas un simple lexique selon Zulfaï Soule, la formatrice, mais c'est une notion efficace soutenant les droits humains. C'est pour cette raison que le projet AFPF tente de soutenir les hommes et les femmes dans le domaine de l'agriculture. Sport en match comptant pour la sixième journée du championnat du football féminin de Nga Zidja, FC Inanga de Jongo Yambude a battu ce dimanche le FC Chouani sur le score de 2 buts à 1. Cette victoire relance la formation de Jongo pour la course au titre de cette compétition. Ce match opposant FC Chouani à FC Inanga était décisif pour les deux équipes cherchant à se relancer pour la suite du championnat. Très faibles physiquement dès le début de la rencontre, les rouges de Chouani ont encaissé 2 buts dès les 30 premières minutes de jeu. Juste avant la fin de la première période, FC Chouani a réussi de réduire le score en transformant un pénalty. Cette victoire permettra à FC Inanga d'être dans la course du championnat derrière l'Olympique de Moroni qui garde toujours la première place. Notre objectif c'est d'engranner les trois points de la victoire. Dieu merci on l'a fait. Ce n'était pas facile car on a fait un déplacement depuis Jongo jusqu'à Chouani. Vous savez très bien que ce sont des filles. Elles étaient obligées de s'habiller avant d'arriver au stade car il n'y a pas de vestiaire. Elles étaient déjà fatiguées, c'est pourquoi il y avait des faiblesses en première période. Il y a aussi un autre facteur. On n'avait pas suffisamment de temps de récupération car il y a deux matchs par semaine. Nous avions des absences parmi nos titulaires. On était obligés de débuter le match avec des joueuses qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Il y avait aussi la pluie qui n'était pas favorable à nos joueuses. Mais on garde toujours confiance car on a deux matchs de retard qui permettront de rattraper les points sollicités. Pour les autres matchs, l'Olympique de Moroni a largement battu Ngaïa Club au stade d'Iconi sur le score fleuve de 12 bis à 2. Panasco de Malay et Thomas d'Itsandamdini se sont neutralisés au stade de Malay sur un score de parité de 0 bis partout. Au stade de Chamelet, Enfant du Nord a été battu à domicile par Volcan Club de Moroni sur le score de 3 bis à 0. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président de la République, Azali Asoumani, s'est envolé ce mardi pour l'Aigus pour participer à la 13e session du Conseil d'administration du mécanisme africain de financement du développement des engrais. Un accident grave a eu lieu ce mardi à Sanghani en juin. En compte, deux morts et un blessé. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous dans un instant pour le journal Enchikomori. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada